Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, donc, bienvenue à tout le monde. À Géos, on est très fiers et très contents de vous voir aussi nombreux. Donc, on a eu plus de 600 inscrits à la Journée internationale de la géomatique. Et ça sera l'occasion pour nous de regrouper les différents acteurs du géospatial et de la géomatique en Tunisie. Donc, on a eu beaucoup d'inscriptions de la part des étudiants, mais aussi du secteur public, du secteur privé, également des associations. Donc, nous espérons que cette journée sera un lieu d'échange pour avoir les retours d'expérience, pour voir l'état des lieux de la géomatique en Tunisie et échanger, donc avoir des échanges constructifs sur les différents projets. Donc, voilà, nous allons commencer. Nous allons pas trop tarder pour respecter le timing, vu qu'on est en ligne. Donc, on va commencer par présenter le planning de la journée. Alors, je vais partager l'écran. Voilà, donc en fait, notre journée, elle sera répartie en trois grands panels. Donc, il y a le premier panel pour la présentation des projets AGEOS et des grands projets en Tunisie. Le deuxième panel, il sera modéré par Mme Jihane Riloufi de l'Agence d'urbanisme Grand Tunis et ça portera sur l'urbanisme et les transports. Et enfin, donc, le troisième panel, il sera modéré par professeur Zohra Lili Chaban et il portera sur la thématique agriculture et environnement. Donc, nous allons commencer tout de suite par la présentation rapide d'AGEOS et les projets, les grands projets qui ont été menés en 2020 à AGEOS. Et ensuite, je laisserai la parole à mon collègue Omar Ghaffar pour présenter les grands projets SIG en Tunisie. Voilà, donc notre association, elle a été fondée il y a… Oui ? Ce n'est pas en plein écran. Ok. Là, c'est bon ? Non. Voilà. Là, c'est bon ? Oui. Ok. Donc, notre association, elle a été fondée il y a quatre ans. Notre spécificité, c'est qu'on regroupe différents acteurs du domaine du géospatial, aussi bien universitaire qu'étudiant, que des professionnels du secteur public et privé. Et nous avons tous un objectif commun, c'est la promotion de la formation géographique et des technologies géospatiales. Donc, voilà, les membres du bureau, moi-même, Omar Ghaffar, vice-président, madame Hedja Chakroun, professeure à l'énie, secrétaire générale. Mohamed Raj, qui est ingénieur agronome, entrepreneur et trésorier. Et enfin, Mohamed Chouchen, qui est directeur général de NGI Tunisie et responsable de communication à AGEO. Donc, nos missions, principales missions, c'est la sensibilisation. Et notre journée Gisday Tunisia 2020 d'aujourd'hui rentre dans le cadre de la sensibilisation au grand public, mais également aux décideurs pour parler du géospatial et montrer tout le potentiel des technologies géospatiales. Deuxième mission, c'est de renforcer les liens entre les différents acteurs, donc académiques, publics et privés. On essaie de créer, justement, des lieux d'échange, de coordination. On essaie de mettre en lien les étudiants avec les entreprises, les universitaires avec les entreprises, afin de structurer ce secteur du géospatial. On mène une veille sur le marché du géospatial, donc pour savoir les actualités, ce qui se passe en Tunisie, mais également en Afrique, sur certains pays. On participe à l'évolution de la législation, notamment sur le projet de réglementation des drones. On a travaillé sur ce projet et on espère pouvoir travailler sur ce point avec les différents parties concernées en Tunisie. Et enfin, on vise à promouvoir le secteur à l'échelle africaine. Donc, notre expertise en interne AGOS va couvrir tous les domaines de la géomatique. Donc, on va trouver tout ce qui est système d'information géographique, cartographie, multiplateforme, géomarketing. On va trouver tout ce qui est exploitation des images satellitaires, donc télédétection, intelligence artificielle, et également IoT. Donc, on commence à travailler aussi sur les données IoT et leur valorisation. On a également une grande expertise dans tout ce qui est drone, donc pilotage de drone, mais également traitement des données de drone, donc les techniques de photogrammétrie, la modélisation 3D et comment on valorise les produits obtenus par drone. Nous couvrons également tout ce qui est topographie, foncier, donc levée topographique, foncier, urbanisme. Et enfin, tout ce qui est technologie spatiale et application spatiale en utilisant des données satellitaires de communication, de navigation. Donc, nous sommes organisés, on a le bureau et puis les conseillers stratégiques externes qui nous appuient dans notre vision et dans nos démarches. On a trois axes transversaux, donc l'axe communication, l'axe geo-education, donc qui s'occupe de tout ce qui est événementiel et des formations. Et un axe transversal, donc qui est plutôt stratégique, donc pour les études stratégiques, tout ce qui est législation et gouvernance. Donc, on essaie d'appuyer les décideurs, les organismes publics avec des concepts notes à la demande. Et ensuite, on est structuré sur la partie technique par projet. Donc, on reviendra en détail sur quelques projets parmi ceux qui sont cités ici. Donc, sur la sensibilisation, on fait beaucoup de journées de geo-education, donc dans les universités, les écoles d'ingénieurs, mais aussi destinées au grand public grâce à notre partenaire, donc la Cité des sciences. On organise également des géosidées thématiques pour viser justement les organismes publics et privés qui sont concernés par une thématique donnée. Et donc, on essaie de voir les différents aspects autour de cette thématique, donc aussi bien l'académique que les projets, que les formations ou encore le côté législatif. Et enfin, les hackathons, donc j'en parlerai tout de suite. Voilà, donc rapidement, ce qu'on a fait en geo-education en 2020, donc notre tournée geo-education 2020, on a visité cette école d'ingénieurs et la faculté des sciences de Tunis pour présenter justement les technologies géospatiales. Donc, on a ciblé à peu près 300 et 350 participants à travers cette tournée sur tout le territoire tunisien. On a également organisé fin 2019, donc il y a un an, une journée de veille technologique sur l'utilisation des capteurs LIDAR pour les drones. Donc, on a fait une démonstration en vol à l'École nationale des ingénieurs de Tunis. Et vous voyez ici, donc, les produits cartographiques qui ont dérivé de l'acquisition. Donc, un nuage de point 3D sur le département génie civil de l'INIT et également une modélisation 3D des bâtiments. Donc, ça montre aussi le potentiel de ces technologies pour tout ce qui est génie civil et urbanisme. Les Geosday thématiques, donc, on a organisé deux Geosday. Un qui était dédié à l'agriculture numérique et donc avec le ministère de l'agriculture, des ressources en eau et de la pêche. Et un deuxième Geosday thématique qui portait sur l'apport du géospatial pour les transports. Et on l'a fait donc en coordination avec le ministère du transport et de la logistique. Donc, depuis un an également, on s'investit de plus en plus dans les hackathons à travers la promotion des données géographiques ouvertes. Donc, on milite pour l'ouverture des données géographiques et il faut animer toute la communauté des réutilisateurs de ces données. Et donc, ça se fait entre autres à travers les hackathons. Donc, ici, vous voyez trois hackathons dans lesquels on a participé. Open Geodata Hack qu'on a organisé et donc Act in Space qui a eu lieu il y a trois jours et donc qu'on a également co-organisé avec la technopole de Sfax. Donc, sur l'axe stratégique GeoGov Promotion, donc les trois axes sur lesquels on travaille actuellement. Donc, il y a la stratégie nationale spatiale qui se fait avec la Commission nationale des études extra-atmosphériques qui a comme tutelle le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc, Ageos est membre de cette commission et on travaille donc sur la promotion de la stratégie nationale spatiale et la valorisation de ces travaux. Le deuxième axe, donc, c'est par rapport à l'ouverture des données, donc avec l'unité de l'administration électronique au premier ministère. Et donc, là aussi, on travaille en collaboration avec le CNCT sur l'ouverture des données géographiques. Donc, une partie des données géographiques de l'INIG qui est l'infrastructure nationale de l'information géographique. On reviendra sur ce projet comme un grand projet national. Et le dernier axe, donc, sur lequel on commence à s'investir, c'est l'axe de la gouvernance locale au niveau des municipalités. Donc, on veut accompagner, conseiller les municipalités sur la mise en place de systèmes d'information géographique et également porter à réflexion sur l'organigramme des municipalités et l'importance d'intégrer des géomaticiens dans les municipalités afin de pouvoir mettre en place ces systèmes d'information géographique. Donc, les projets AGEOS, les projets qu'on a en cours, donc, on a le portail Open Geodata. C'est le premier portail tunisien d'ouverture de données géographiques, donc, qui a été mis en place avec notre partenaire GravTech Esri. Le projet COVID-19, donc, qu'on a mis en place avec le ministère de la Santé. Je reviendrai en détail sur ces deux projets. On a un projet transport, donc, avec le ministère du Transport et de la Logistique sur un projet pilote pour la cartographie des arrêts de bus et des tracés de lignes de bus dans la communauté de la commune de Gézibé. Donc, c'est un projet pilote qui est en train de se faire actuellement. On a le projet, donc, SIC commune avec la Fondation Friedrich-Noman et l'association Thune-Igov Society pour la mise en place, donc, d'un, c'est un démonstrateur pour mettre en place un système d'information géographique à plusieurs thématiques au niveau de la commune de Zeriba-Zarwé. Ensuite, donc, on a également en cours beaucoup d'équipes qui travaillent sur les données de drones, donc, je reviendrai sur ce projet-là également. On développe aussi, donc, tout ce qui est géo-intelligence artificielle, donc, l'intelligence artificielle pour l'exploitation des données satellitaires et IoT pour répondre à des besoins thématiques, donc, que ce soit en urbanisme ou en agriculture. Donc, c'est un projet aussi qui démarre au sein de TAGIOS et on le fait en collaboration avec le ministère de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises. Et enfin, on a deux projets, donc, qui sont plutôt orientés agriculture. Donc, le projet Erasmus+, Geomag, c'est un projet de renforcement de capacité et Mme Zohar Ali Lichabaral le présentera en détail tout à l'heure, donc, je lui laisserai le présenter. Et on a une action dans le projet européen SIGMED qui porte également sur le développement d'une plateforme sur Google Earth Engine pour la visualisation de séries temporelles d'indices de végétation afin de pouvoir les exploiter pour la détection de forages illicites. Donc, parmi ces projets, je reviens en détail sur trois projets. Le premier projet, c'est le projet Open Geodata. Donc, on est vraiment très fiers de ce projet qui a été lancé le 15 février 2020. C'est le premier portail de données géographiques ouvertes en Tunisie. Et on l'a fait, donc, en collaboration avec notre partenaire GravTech Esri. Donc, sur ce portail, l'adresse est opengeodata.ageos.org. Qu'est-ce qu'on trouve ? Donc, on trouve plus d'une centaine de jeux de données sur différentes thématiques. Donc, ici, vous voyez les thématiques. Il y a transport, agriculture, éducation, santé, les limites administratives, l'urbanisme, etc. Donc, c'est classé par thématique. Toutes les données ont été vérifiées, c'est-à-dire vérifiées au niveau de la qualité géométrique, au niveau des métadonnées. Donc, toutes les métadonnées sont renseignées. Et ce qui nous permet de garantir, donc, des jeux de données de qualité. Et nous oeuvrons actuellement, donc, dans le cadre de ce projet, à intégrer d'autres données géographiques ouvertes, donc, sur d'autres portails gouvernementaux qui sont déjà ouverts. On va aller chercher la composante géographique et à produire d'autres données, donc, en interne, dans Agio. Et toutes ces données seront ouvertes. Et ensuite, donc, pour valoriser ces données, donc, on co-organise avec EGOV Society et, donc, la Fondation Friedrich Neumann, le hackathon Open Geodata pour la valorisation des données géographiques ouvertes. Donc, la première édition a eu lieu le 7-8 mars, à l'occasion de la Journée internationale de la géomatique. Et, donc, ça sera reconduit. Il y aura une deuxième édition cette année, donc, qui sera organisée les 6 et 7 mars 2021, donc, cette année. Sur les projets COVID-19, donc, là, c'était le gros projet de cette année 2020. Donc, on a appuyé le ministère de la Santé, mais également l'Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes sur différentes applications. Et on l'a fait également avec notre partenaire, GravTech Esri. Donc, les premières applications étaient surtout destinées aux citoyens, au grand public, pour la diffusion d'informations. Donc, on a mis en place un tableau de bord de suivi des cas COVID. Donc, on a un suivi journalier des cas COVID à partir des données du ministère de la Santé. Et ce tableau de bord, il a été diffusé, donc, sur les réseaux sociaux, également sur le site officiel covid-19.tn. Et ça a permis aussi d'alimenter la base de données ouverte sur les données COVID-19. Donc, vous trouverez ces données COVID-19 également sur notre portail de données géographiques ouvertes. Et on a également appuyé l'Observatoire sur la production des cartes d'incidence que vous avez vues dans leur bulletin quotidien, et qui ont été utilisées également comme support au niveau des communications vers le citoyen. Donc, je pense que tout le monde a dû voir et croiser ces tableaux de bord pendant cette période COVID-19. Deuxième application qu'on a mise en place pour le ministère de la Santé, donc, c'était plutôt une plateforme stratégique. Donc, on a appelé Choc COVID. En fait, c'est une plateforme qui a permis de suivre les hôpitaux et les cliniques en temps réel. Donc, en fait, le principe, c'était quoi ? Donc, on a commencé par la géolocalisation de tous les hôpitaux et cliniques en Tunisie. Donc, ça leur a permis d'avoir une cartographie de toutes les structures qui accueillent des cas COVID. Ensuite, on a mis en place des formulaires de collecte par structure, donc des formulaires personnalisés par structure, où chaque point focal de la structure peut renseigner toutes les informations le concernant. Donc, les capacités en ligne, réa ou O2, les équipements, les ressources humaines, les besoins en équipement personnel, en équipement de protection individuelle, et tout ça en temps réel. Et donc, ça a permis à la Choc Room, donc c'est la salle des opérations au ministère de la Santé, d'avoir une vision vraiment globale sur tout ce qui se passe sur le territoire tunisien, de pouvoir gérer les capacités en ligne et les différents cas COVID qui étaient déclarés. Et donc, cette plateforme, elle est utilisée au niveau du Choc Room, mais également au niveau des SAMU, de l'Observatoire et de la Direction Générale des Structures Hospitalières au ministère. Et enfin, donc la troisième application qu'on a mise en place, c'est une application de recherche du plus proche hôpital. Donc, c'était surtout destiné au SAMU. Donc, si un patient COVID est déclaré à domicile, vers quel hôpital le plus proche, on doit le renvoyer et qu'il dispose de l'équipement nécessaire pour ce patient. Donc, cette application est utilisée par le SAMU. Et également, on a mis en place des applications de suivi des équipements par hôpital. Donc ici, vous voyez qu'on a une vision globale sur ce qui se passe dans tous les hôpitaux. Et enfin, donc sur le projet drone, sur lequel je voulais insister, donc on a six équipes de cinq membres à peu près dans 30 membres qui travaillent durement et efficacement sur les données de drone. Donc, ce sont des données qui sont en open data à l'international. Donc, beaucoup de pays ont décidé d'ouvrir leurs données de drone. Et donc, ça nous permet justement de former les jeunes et de montrer tout le potentiel de ces technologies. en attendant d'avoir notre propre jeu de données tunisien. Et donc là, ça vous montre en fait un exemple de chaîne de traitement par drone qui permet de générer des orthomosaïques, des modèles numériques de surface, donc des cartes d'altitude. Et ensuite, ces produits cartographiques, ils sont valorisés par la création de plans topographiques, par exemple, comme vous voyez ici. Donc là, c'est une zone industrielle. Donc, on peut créer des plans topographiques et on peut aussi faire de la cartographie interactive par web mapping, des story maps, etc. Donc, différentes façons de valoriser ces produits. Voilà. Donc, enfin, pour les grands projets nationaux. Donc, en fait, pour ici, je fais une petite parenthèse pour cette journée GISTÉ. On a fait le choix de mettre l'accent sur les utilisateurs et les usagers de l'information géographique plutôt que sur les producteurs de la donnée. Donc, des organismes comme la CNCT, l'OTC ou le CHOM ne sont absents dans les orateurs, mais ils sont présents dans les différentes diapos et nous espérons pouvoir échanger avec eux sur justement ces grands projets nationaux où ils sont producteurs de la donnée. Donc, premier projet, grand projet national, c'est l'INIG, donc l'Infrastructure nationale de l'information géographique. Donc, c'est le référentiel national de l'information géographique. Donc, ce projet, il aura une durée de 4 ans, donc de 2019 à 2023, avec 3 bases de données qui sont visées. Donc, la base de données topo, une base de données ortho et la base de données adresse. Donc, ce projet est coordonné par le CNCT, réalisé par le CNCT en partenariat public-privé avec des bureaux d'études pour la partie BD topo. Et donc, l'INIG, c'est sur l'INIG qu'il y aura une partie des données qui sera ouverte au grand public, donc en open data, une fois que l'INIG sera fini. Alors, deuxième projet national, vont concerner surtout le ministère de l'Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche. Donc, tout d'abord, par le recensement parcellaire agricole. Deuxième grand projet, c'est l'inventaire, c'est l'IFPON, donc l'inventaire forestier, pastoral et oléicole. Donc, ce projet, il est en phase de démarrage et il vise à faire une cartographie exhaustive sur tout le territoire, de tout ce qui est forestier, pastoral. Et donc, sur cette nouvelle version de l'inventaire, ils ont rajouté la composante oléicole qui n'était pas présente dans les deux anciens inventaires. Il y a aussi un gros travail de la part de l'ONAGRI pour l'ouverture des données via le portail agridata.tn et ils ont décidé, en collaboration avec l'OSS, donc l'Observatoire du Sahara et du Sahel, de mettre en place une plateforme géospatiale pour la diffusion de données cartographiques. Donc, ça aussi, c'est une grande avancée pour le ministère de l'Agriculture qui va pouvoir ouvrir ses données géographiques via cette plateforme. Au niveau du ministère du Transport et de la Logistique, il y a un gros travail sur le référentiel des arrêts de bus sur tout le territoire. Donc, c'est en cours de réalisation et nous, nous les appuyons via le projet pilote sur GES-de-Bebe. Et toutes ces données géographiques sont disponibles également sur le portail open data de transport, data.transport.tn et également sur notre portail, donc agios, opengeodata.ageos.tn. Au niveau du ministère des Domaines de l'État et des Affaires foncières, il y a un gros projet sur la carte numérique des domaines de l'État et la valorisation des domaines de l'État qui est en cours de réalisation. Et enfin, un nouveau projet récent qui se fait aussi à l'échelle nationale qui est la cartographie des énergies renouvelables avec l'Agence nationale de maîtrise de l'énergie. Et donc, c'est également un gros projet qui utilise les technologies géospatiales et toutes les informations géographiques. Voilà. Donc, pour nous, pour contacter, pour contacter Agios, donc restez en contact, vous me trouvez sur le site web, donc agios.org, sur Facebook ou LinkedIn via agios.tunisie et vous avez notre adresse mail de contact info.ageos.org. Voilà. Merci à tous s'il y a des questions. Donc, merci au modérateur de faire parvenir les questions. Merci. Si tu permets, Nesrine. Oui. Juste, pas une question, mais juste un complément au niveau du ministère de l'Agriculture. Il y a un grand projet en cours et qui a commencé depuis plusieurs années qui n'est pas encore, qui a pris le retard, qui n'est pas encore terminé. C'est le projet SINO, Système d'Information Nationale sur les ressources en eau, et qui est largement avancé, mais qui n'est pas encore terminé et mis en service. Mais il est en cours. D'accord. C'est vraiment un projet. D'accord. Merci, Zara, pour ce complément. Alors, il y a une question par rapport à la fréquence et la mise à jour des applications de disponibilité des hôpitaux. Donc, la mise à jour, elle est en temps réel. C'est-à-dire que dès que le point focal remplit le formulaire de collecte, les informations sont remontées en temps réel dans la base de données. Et donc, à chaque fois qu'il y a du mouvement au niveau des patients COVID, le formulaire est mis à jour par le grand focal. Parfait. Alors, donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer la parole à... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?